Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui dormait pendant le temps d'une prière ou qu'il l'a oublié, qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. Et il n'a pas d'autre expiation pour elle que cela. » Ce hadith était rapporté par al-Bukhari. Donc, celui qui dormait pendant le temps de la prière et ne se réveillait qu'après la fin de son temps, rattrape cette prière. Si le musulman oublie d'accomplir une prière et ne s'en est rappelé qu'après la fin du temps, il la rattrape. Quant à celui qui a raté de nombreuses prières dont il ne connaît pas le nombre exact, il commence à rattraper ses prières jusqu'à ce qu'il pense qu'il les a toutes rattrapées. Le musulman qui a une foi complète ne néglige pas le rattrapage des prières qui sont à sa charge. Il se dépêche de les rattraper et ne néglige pas le rattrapage pour se préoccuper des affaires d'argent, des enfants, du commerce ou de ce qui est du même genre. C'est une chose recommandée de rattraper les prières non accomplies dans l'ordre. Ainsi, il rattrape le soboh puis le vohr et ainsi de suite. Notez bien que celui qui meurt avant d'avoir terminé le rattrapage des prières qui sont à sa charge, alors qu'il avait entamé le rattrapage avec ardeur et qu'il avait l'intention de les achever, Allah fait qu'il ne sera pas châtillé s'il n'a pas fait preuve de parasse. A savoir aussi que la femme n'accomplit pas la prière pendant ses périodes de monstrues ou de sang des lochis et elle ne doit pas rattraper les prières qu'elle n'a pas accomplies au cours de la période du sang des monstrues ou des lochis. Il lui est plutôt un devoir que de rattraper les jours de jeûne de Ramadan qu'elle aurait ratés durant la période du sang des monstrues ou des lochis. Je finis en demandant à Allah de nous accorder sa miséricorde. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.